C'est sur les hauteurs de Belleville à Paris que naît Edith Giovanna Gassion, future Edith Piaf. C'est la maison où habitaient les parents d'Edith et la légende veut qu'elle soit née ici, sur les marches de cet immeuble. En réalité, quand on fait des recherches sérieuses, elle est née dans une maternité, plus banalement à l'hôpital Tenon, à quelques centaines de mètres d'ici. Mais bon, l'histoire était tellement belle qu'on a conservé cette idée-là. Une enfance loin d'être rose. Sa mère, chanteuse, mène une vie un peu chaotique. Son père, acrobate de rue, n'est qu'une ombre pour la gamine. A Paris, Edith chante au coin des rues pour glaner quelques sous. En 1936, Louis Le Plé, patron du cabaret Le Gernis, la remarque. C'est l'inventeur du surnom, la môme Piaf. Ce baptême est le début d'une ascension fulgurante. Commencent alors 37, 38, 39, 40, 41. Les grandes, grandes tournées de Piaf, plus du théâtre, où elle joue le bel indifférent de Jean Cocteau. Et puis arrive le cinéma qui vient de se greffer là-dessus. Et Edith va lancer de nouveaux hommes dans sa vie, montant entre autres, qui a été peut-être une des plus grandes découvertes qu'elle ait fait. Qu'est-ce qu'on attend pour se marier ? L'année prochaine. Son plus beau trésor, c'est le boxeur Marcel Cerdan qu'elle rencontre aux Etats-Unis. En 1949, il meurt dans un accident d'avion. Au bal de la chance, Edith Piaf n'est plus conviée. Elle-même esquive la mort après deux accidents de voiture. C'est le début de sa descente aux enfers, malgré un triomphe au Carnegie Hall à New York. Alcool, médicaments, la presse s'en donne à cœur joie. Mais Piaf est un drôle de phénix. En 61, avec Non, je ne regrette rien, elle sauve l'Olympia de la faillite et s'accorde une dernière danse. Moi, c'est un chanson que je récupère. Si vous étiez obligée d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait ? Je vais dire un mot très heureux, très heureux, mais je crois que je me suis dit d'arrêt. Par la chanson, elle est née, pour la chanson, elle mourra. C'est la tournée Testament d'Edith Piaf. Retranchée dans le sud de la France, elle s'éteint le 10 octobre 1963 à l'âge de 47 ans. Mais c'est sous le ciel de Paris, au cimetière du Père Lachaise, que la petite Cendrillon devient une immortelle de la chanson française. Bonjour classe, la vidéo que je vous montre très brèvement reflète la vie de la môme, la chanteuse Edith Piaf. Je pense qu'elle est phénoménale. Sa voix est incomparable pour moi. Cette chanson montre beaucoup de sentiments. Quand nous nous écoutons Edith Piaf, nous écoutons France, nous écoutons Paris, et sans aucun doute un jalon dans la culture française. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501